Je suis dévasté. Je suis tout simplement dévasté par ce que je viens d'apprendre. Je prends de suite l'avion pour redescendre sur Ajaccio parce que j'ai été élevé avec le fils d'Antoine Solacaro, qui est mon meilleur ami. C'est une très mauvaise nouvelle pour la Corse qui, une fois de plus, va faire la une des journaux par le sang et par les larmes. On a tué un avocat, on a tué un brillant pénaliste, on a tué quelqu'un qui était un homme de bien. Et moi, je ne peux, une fois de plus, que me dire jusqu'où irons-nous. Est-ce qu'il se savait menacer ? Est-ce qu'il y avait des menaces connues ? Non, pas du tout. Moi, je suis un intime de la famille d'Antoine Solacaro depuis mon plus jeune âge. Il m'arrive de déjeuner avec lui. C'est un homme qui exerce sa profession dans la plus grande tranquillité, qui vit tranquillement et qui a toujours eu ses habitudes, qui n'avait aucune espèce de menace qui planait sous lui ou sur les membres de sa famille.